Je m'appelle Bernard Gégou, je suis biologiste, professeur à l'école des hautes études en santé publique et je dirige un gros laboratoire Inserm qui travaille sur la santé, l'environnement et le travail. Et mes recherches personnelles c'est sur ce qu'on appelle la reprotoxicologie, comment des produits de l'environnement peuvent avoir, soit chez l'homme, soit chez la femme, des effets négatifs, par exemple chez la femme au cours de la grossesse. On est entouré de beaucoup de produits chimiques, certains d'entre eux sont produits par tonnes et par millions de tonnes même au niveau mondial. Et dans les produits chimiques, on distingue d'autres groupes les produits chimiques de consommation courante et puis les médicaments. Il y a des familles ou même des individus qui donnent leurs organes à la science. Donc nous, on récupère les organes reproducteurs, les ovaires ou les testicules, et on a un savoir-faire au laboratoire qui consiste à les mettre en culture et à tester directement dessus un certain nombre de produits chimiques, comme le bisphénol A, l'ephtalate, par exemple, ou qui peuvent être des médicaments, y compris des médicaments qu'on pense anodins, comme le paracétamol, mais qui, dans certaines circonstances, peuvent avoir des effets négatifs sur la reproduction. Et c'est là qu'on a besoin d'utiliser les animaux. Donc si on prend, on prend par exemple une rate qui attend des petits, et on suit sa grossesse dans des conditions qui ressemblent le plus possible à ce qui se passe dans la population humaine. On a démontré que dans la population humaine, prendre trop de paracétamol pendant la grossesse peut conduire à des anomalies de descente des testicules chez le petit garçon. Et si les testicules ne descendent pas bien, après, l'adulte, le jeune adulte, pourra avoir des difficultés à se reproduire ou même pourra développer un certain nombre de pathologies. Et on démontre que ce paracétamol, qui est effectivement anodin, qui est présenté un peu comme la molécule passe-partout, et bien, dans certaines conditions, peut avoir un effet de perturbation des hormones et donc des effets négatifs. Nous faisons un petit peu le trait d'union entre l'alerte, l'expérimentation animale et puis l'aide à la décision pour les autorités réglementaires ou pour les hommes politiques qui, eux, sont chargés de légiférer sur les produits dans l'environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !